Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le net. Vous êtes dans Afro-Bethertime, Afro-Bethertime, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Nous revenons de Kigali où a eu lieu la phase finale de la Basketball Africa League et nous vous en parlerons dans cette émission. Mais avant ça, avant ça, je voulais vous dire merci. Merci pourquoi ? Parce qu'un chiffre, 500 vues. Nous sommes à 500 vues, nous avons dépassé les 500 vues et ça, c'est grâce à vous. Et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Nous avons besoin de vos vues, nous avons besoin de vos abonnements. Continuez à soutenir cette chaîne, continuez à soutenir ce programme. Parce que plus nous aurons d'abonnés, plus ça va nous permettre d'avoir les moyens pour vous offrir un programme de qualité. Au sommaire donc de ce numéro, la phase finale de la Basketball Africa League a été un grand succès. Et nous vous parlerons justement dans cette émission du fait marquant. Le fait marquant, c'est que l'US Monastir trône aujourd'hui au firmament du basketball africain. Toujours concernant la Basketball Africa League, nous vous parlerons aussi des distinctions individuelles des joueurs qui ont crevé l'écran. Ce n'est pas souvent qu'on parle d'eux, je veux parler des arbitres, mais la réussite de n'importe quelle compétition dépend aussi d'eux. Les arbitres ont eu une part prépondérante durant cette seconde saison de la Basketball Africa League. Et nous avons souhaité, une fois n'est pas coutume, leur rendre hommage. Lui, c'est le petit papa. Le petit papa, et je le dis de façon affectueuse, des pensionnaires de la NBA Academy Africa, basé à Sally au Sénégal. Il s'appelle Joe Toumou. Et même si sa discrétion va en souffrir, parce que je le connais, je sais que c'est un monsieur discret, nous avons voulu rendre à Joe ce qui est à Joe. Avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique qui reprenne début juillet, Luol Deng, le coach président de l'équipe nationale du Sud-Soudan, se donne les moyens de ses ambitions. Il veut tout simplement amener son pays à la Coupe du Monde. Gros plan, donc dans cette émission, sur un homme qui sait ce qu'il veut. Et puis, nous terminerons ce programme par une interview de celui qui vient de remporter sa deuxième B&L avec deux clubs différents. Il s'agit de l'ivoirien Suleymane Diabaté. En gros, si vous voulez gagner la B&L, recrutez Suleymane Diabaté. Voilà pour le sommaire Afro-Buzzers numéro 39. C'est parti ! Finaliste malheureuse de la saison inaugurale de la Basketball Africa League, l'US Monastir avait très mal vécu sa défaite contre le Zamalek d'Egypte la saison dernière. Désormais, le champion de Tunisie trône sur le basketball africain des clubs. Retour sur un succès. L'US Monastir l'a clamé depuis des mois. L'US Monastir l'a fait. Finaliste malheureuse, la saison dernière, le champion de Tunisie avait tellement mal vécu sa défaite en finale contre le Zamalek d'Egypte. La meilleure équipe en termes de jeu avait été piégée par le maître tacticien Auguste Djoulbe, le coach Zamalkaoui de l'époque. Onze mois durant, les Monastiriens ont dû ronger leurs freins, convaincus que cette seconde édition de la B&L ne pouvait leur échapper. C'est ce qu'ils ont fait dès leur entrée en lice lors des play-offs qui ont eu lieu à Kigali du 21 au 28 mai dernier. L'US Monastir n'a pas fait dans la dentelle, en dynamitant les Sud-Africains des Cape Town Tigers dans un match à sens unique à 106 à 67. Un match pour se mettre dans le mood de la compétition, sachant qu'en demi-finale se dressait le Zamalek champion en titre. Les effectifs avaient changé à presque 40% pour chaque équipe, mais la revanche grondait. Si pourtant le Zamalek, qui fait meilleure impression en première mi-temps, avec cinq points d'avance à la pause, met surtout des problèmes de faute pour leurs adversaires. En seconde période, dans le sillage d'un Hadouane Slimane remonté comme un coucou, l'US Monastir met le verrou en défense. Suleymane Diabaté, tranche-juice du Zamalek, vole quelques ballons précieux pour inscrire des points cruciaux. Michael Dixon, Firas Lahiani, James Attermajok apportent leur écho et qualifient Monastir pour une seconde finale d'affilée. En finale, cette fois, l'US Monastir affrontait le pétro de Luanda et on a bien cru que les Tunisiens allaient vivre la même mésaventure que la saison dernière. Malgré le gros début de match de Michael Dixon, lui et ses coéquipiers sont passés à côté de la première période. Incapables de marquer à trois points, les Tunisiens encaissent un 8-0 en fin de deuxième quartan, 40-33 à la mi-temps. Avec un Gerson Gonsalves de Gala, les Angolais maîtrisent leur première mi-temps. Et pour ne rien arranger, le banc de Monastir est totalement dominé et des joueurs importants, notamment Attermajok, élu défenseur de l'année, sont plombés par les fautes. Mais les joueurs du coach Miodrag Perisic ne vont pas lâcher et ainsi faire douter ceux du pétro de Luanda. Un panier primé de Dixon donne même l'avantage au sien alors que les Angolais multiplient les ballons perdus et les lancers francs ratés dans le dernier quartan. Carlos Moraes n'est que l'ombre de lui-même et Cédric Morera joue sur une jambe. L'US Monastir file alors tout droit vers la victoire 83-72 pour décrocher le titre et Michael Dixon est logiquement élu MVP avec ses 21 points et 6 passes. Champion en 2021, le Zamalek, avec le Zamalek, Suleyman Diabaté réalise le doublé avec un club différent, tandis que l'US Monastir réalise le triplé cette saison après avoir conquis les titres nationaux en Tunisie, le championnat et la coupe, l'affront est donc lavé. A présent, jetons un oeil, en tout cas faisons connaissance avec les principaux lauréats individuels de cette seconde saison de la Basketball Africa League. A l'issue donc de la seconde saison de la Basketball Africa League, des trophées, des distinctions individuelles ont été attribués. On sait que le championnat a été remporté par l'US Monastir de Tunisie. Le trophée du MVP, remporté par Michael Andre Dixon de l'US Monastir. Le meilleur défenseur de la saison, Ather Majok James de l'US Monastir. Le meilleur marqueur, Terrell Stogling de l'AS Salé, avec 30,8 points en moyenne par match. Le coach de l'année, l'Anglais José Nieto du Petro de Luanda. L'équipe défensive de l'année, Childé Dundau du Petro, Jean-Jacques Chobozoua du Règue, Aboubakar Gakou du Petro, Brice Bidias du FAP et Ather James Majok de Monastir. La meilleure équipe du tournoi, Edgar Souza, Zamalek, Terrell Stogling, Salé, Carlos Moraes, Petro Luanda, Radwan Slimane, US Monastir. Et enfin, le trophée du joueur le plus fair play a été décerné à l'égyptien Anas Mahmoud. Quand on gagne, on ne fait même pas 4-2. Mais quand on perd, c'est souvent eux, les boucs émissaires. Je veux parler des arbitres. Mais si cette saison, cette deuxième saison de la Basketball Africa League a été un succès, les arbitres y ont aussi leur part. Et à AfroBuzzle Time, nous n'avons pas voulu les oublier. Nous avons voulu rendre hommage aux arbitres de la compétition. Ce n'est pas souvent qu'on parle des arbitres. Mais il faut reconnaître que la réussite de n'importe quelle compétition de basket dépend aussi d'eux. Et si la B&L a été un succès, il faut rendre aux arbitres ce qui est aux arbitres. Ils ont été très bons dans l'ensemble. Que ce soit la Sahara Conference à Dakar, la Nile Conference en Égypte au Caire, et les phases finales à Kigali. C'est pourquoi nous voulons citer les douze qui étaient à Kigali, sans oublier tous les autres. Il s'agit donc de messieurs Wahel Ibrahim d'Égypte, mademoiselle Sarah El-Charnoubi d'Égypte, Leslie Cherubin d'Île Maurice, Jean Sauveur, roi Miriza du Rwanda, Yann Davidson de Madagascar, Mahamadou Diallo du Mali, Antonio Bernardo d'Angola, Kaloume Tontombanza de la République démocratique du Congo, les arbitres de J-League venant des États-Unis, Tyler Ricks, J.D. Rawls, Brent Askill, Hortensia Sanchez-Karizares, on n'oublie pas aussi la commissaire Joe Olinga d'Ouganda, les superviseurs des arbitres, Don Hudson des USA, Charles Sanders d'Afrique du Sud, Vitalis Kode du Kenya. Je veux ajouter aussi à cette liste, Stéphanie Barksdale des USA, Paul Tuome des USA, Amir Taboubi de Tunisie, Babacar Gueye du Sénégal, et tous ces autres que nous n'avons pas pu citer, mais que nous voulons féliciter et associer à la réussite de cette seconde saison de la Basketball Africa League. A présent, voici un portrait de celui que j'appelle l'homme de l'ombre. Joe Toumou est un dénicheur de talent, un coach passionné et un travailleur acharné. A la NBA Africa Academy de Sali au Sénégal, son labo comme il l'appelle lui-même, il continue de former la relève du basketball africain avec un staff tout aussi passionné, portrait de Joe Toumou. Il a été lui-même ancien basketteur de la prestigieuse université de Georgetown, là où de très grands joueurs comme Patrick Ewing, Dikembe Mutombo et Alana Iverson, vous ne citez que ces trois-là sont passés. Mais Joe Toumou a très vite été rattrapé par la formation. Il est aujourd'hui membre du coaching staff de la NBA Academy à Sali au Sénégal, directeur technique associé et instructeur FIBA pour les coachs. Capable d'aller dénicher des talents au fin fond des contrées les plus reculés d'Afrique, celui qu'on a surnommé Coach Joe ou Papa Joe est un technicien chevronné, reconnu par tous ses pairs. Dans son labo de Sali, comme il le dit lui-même, il forme et façonne les jeunes pousses qui seront la relève du basket africain de demain. Son talent de formateur et d'homme de détail est unanimement salué par tous les jeunes qui passent par ses mains. Avec Karim Nesba et d'autres, il veille à tout. Le basket, la scolarité des jeunes académiciens, leur hygiène de vie est à la fois Joe, le petit papa et le confident pour eux. Le travail de ce technicien profite aussi aux jeunes africains partout sur le continent puisqu'il est régulièrement appelé pour des FIBA Youth Camp. Discret et professionnel jusqu'au bout des ongles, Joe Toumou, debout avant tout le monde, se couche après tout le monde. Il ne veut surtout pas prendre la lumière, lui qui veut surtout voir briller ces jeunes à sa place. Ma seule récompense, c'est de voir ces jeunes évoluer et réaliser leurs rêves. Si je peux y contribuer, c'est le principal, dit-il. Et d'ailleurs, ces gamins le lui rendent bien car il est aimé et respecté de tous. Capable d'être un papagato hors des parquets, il leur rentre dedans lors des séances de travail avec toute la rigueur qu'on lui connaît. Il est clair qu'avec Coach Joe, tous ces jeunes sont en la bonne école et on peut dire sans se tromper que leur futur sera grand. L'équipe nationale du Sud-Soudan vit un rêve éveillé. Toute dernière nation affiliée à la FIBA, ce pays est en train de devenir un vrai rouleau compresseur. Dans le sillage de son sélectionneur président, Luol Deng, ancienne star de la NBA, le Sud-Soudan rêve grand. Luol Deng rêve grand pour son pays. Lorsqu'en 2020, Luol Deng amenait son équipe du Sud-Soudan à sa première sortie continentale à Nairobi, il était loin d'imaginer quelle joie cela apporterait à travers le continent et le monde en général. Un peu plus de deux ans après avoir accédé à la tête de la Fédération Sud-Soudanaise de Basketball, l'impact qu'il a créé est très important et les performances de l'équipe extrêmement satisfaisantes. L'élection de l'ancien joueur NBA était à la fois une marque de respect et de reconnaissance de la part de la fraternité du basketball local qui cherchait à construire une dynastie de basket. Je ne vois pas ça comme d'habitude, comme si j'allais simplement amener l'équipe nationale vers la terre promise, avait-il déclaré, après avoir été élu. Nous voulons dominer le continent. Pour le secrétaire général de cette fédération, Marie-Anni Huat, le retour de Deng à la maison est un grand pas pour tout le Sud-Soudan. Le basketball n'est pas qu'une petite partie de ce que nous pouvons faire. Cependant, nous savons que seul le ciel sera la limite pour nous, a-t-il alors déclaré. Avec une riche expérience de 15 saisons en NBA, Deng a démarré sur des chapeaux de roue. Son rôle dans l'essor du basketball du Sud-Soudan est indéniable. Son implication avec l'équipe a complètement changé les choses pour leur nation. Il s'est motivé et tiré le meilleur de ses joueurs. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que Luol Deng a changé des vies grâce au basket. Nous apprenons tellement de lui. Il nous traite très bien et veut que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, a expliqué Kuanyi Kuanyi, l'un des piliers de l'équipe. Avoir Luol Deng comme entraîneur en chef est très important et un élément essentiel de notre succès. Non seulement en raison de la grande richesse et des connaissances qu'il apporte au basketball, mais aussi de la conviction et de la confiance qu'il insuffle à l'équipe grâce à la préparation de l'équipe, a noté Kuanyi. Pour de nombreux observateurs, le conte de fées du Sud-Soudan ne fait que commencer. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les Bright Stars puissent marquer leur autorité en Afrique. Cela s'est notamment manifesté à Nairobi, donc en janvier 2020, lors du tournoi de préqualification. Le Sud-Soudan a continué sur sa lancée lors de l'Afro-Basket 2021 au Rwanda où il a accédé au quart de finale. Cette année, jouant dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique, les Sud-Soudanais ont stupéfié le champion de Tunisie, champion d'Afrique en titre, 72-64. Ils ont dominé le Rwanda à 68-56 et le Cameroun 74-68, rejoignant ainsi la Côte d'Ivoire en tant que seule équipe invaincue de leur groupe. Et il va falloir encore compter sur cette jeune équipe talentueuse dont le mental et la confiance sont à toute épreuve. Un peu comme leur président sélectionneur d'ailleurs. Les Luol Deng Boys sont donc en mission. Objectif, la Coupe du Monde l'année prochaine. À présent, quelques brèves. Dans le cadre de la vulgarisation de la pratique du basketball en fauteuil roulant, Atangana Wiltshire Basketball Camp 2022 organise la deuxième édition du 15 au 20 août 2022 au complexe multisport en Fandena à Yaoundé, c'est au Cameroun. Pour cette édition, plus de 80 athlètes en provenance des 10 régions du pays sont attendus. Durant 5 jours, ils seront sensibilisés, formés et livreront des tournois handi-basket. En dehors de l'aspect sportif, l'aspect caritatif sera aussi au menu. Le camp Atangana Wiltshire Basketball invite les personnes handicapées à s'inscrire massivement à travers les différents contacts que voici. Le plus 237, 698, 28, 63, 95. Plus 237, 674, 72, 69, 64. Et le plus 336, 72, 42, 21, 23. C'est le contact du président de l'organisateur, Konrad Frédéric Atangana. N'oublions pas que les athlètes handicapés doivent surmonter d'énormes difficultés financières et physiques. Si nous pouvons donner un peu de force, ne serait-ce que matériellement et financièrement, à ces belles initiatives, ce serait du bonus. Au Nigeria, après plusieurs mois de crise, le gouvernement a décidé de retirer les équipes nationales des prochaines compétitions internationales. En début d'année, la Fédération nigérienne de basket avait connu non pas une, mais deux élections séparées et concurrentes pour élire son nouveau président. Le problème, c'est qu'il y avait deux présidents, Moussa Kidal, le président sortant, alors qu'un autre aussi avait été élu, il s'appelle Igo Shemarq. Une situation assez spéciale qui a logiquement plongé l'institution dans la crise. En mai, le gouvernement nigérien a donc pris la décision simple et drastique de suspendre pendant deux ans les équipes nationales nigériennes de toute compétition. Ce qui a provoqué la colère et la tristesse de deux acteurs d'origine nigérienne qui sont en NBA, Ime Udoka, le coach des Boston Celtics, et Masai Ujiri, le président des Toronto Raptors. Masai Ujiri estime que les dirigeants de l'écosystème du basket au Nigeria continuent de priver les jeunes de leur présent et de leur avenir, tout en déchirant l'ensemble de la communauté du basket. Quant à Ime Udoka, qui était très en colère, il dit, c'est la même chose, même quand je jouais, c'était pareil, il n'y a rien qui change. Le coach des Celtics, qui a porté les couleurs du Nigeria, a ainsi confié sa déception devant cette situation. Au Cameroun, sitôt rentrés du Rwanda, les forces armées et police ont sécurisé leur future participation à la BAL. Le club, dirigé de main de maître par le colonel Jackson Camguin et coaché avec Maestria par François Iningué, est redevenu, le week-end dernier, le champion du Cameroun et ce, pour la troisième fois d'affilée. après être devenu une semaine auparavant, le quatrième meilleur club africain à Kigali au Rwanda. Des forces armées et police tenteront de réaliser le doublé avec la Coupe du Cameroun qui reprend très bientôt après une absence due à la crise du Covid. Cette semaine se déroule, en ce moment même, à Port Gentil, au Gabon, le FIBA Youth National Camp a commencé le 7 juin. Il se poursuivra jusqu'au 12. Les coachs, les jeunes joueurs se retrouveront ainsi pour essayer de faire avancer leur pratique du basketball. Une initiative de la cellule développement et formation de la FIBA qui est fortement à saluer. Après leur succès à la BAL, les joueurs de l'US Monastir ont été reçus cette semaine par le président de la République tunisienne, M. Khaïs Saïd. Il a profité de l'occasion pour féliciter chaleureusement et récompenser les nouveaux champions dont certains avaient déjà été reçus dans ce même palais en septembre dernier lorsque l'équipe nationale a remporté l'Afro-Basket. Du côté de la Côte d'Ivoire, on fait des mains et des pieds pour attirer le joueur NBA Mo Bamba chez les éléphants. C'est ainsi qu'un terrain portera son nom dans quelques mois. Il est situé au sein du village SOS d'Abobo, une banlieue d'Abidjan. Et comme l'a promis son père, Mo Bamba devrait être présent à son inauguration. Un terrain qu'il a en partie financé avec aussi la participation de la Fédération Ivaraine de Basketball. Le pivot du Magic d'Orlando devrait donc séjourner à Abidjan entre le 22 et le 28 août prochain. Chut, j'ai un secret à vous confier. Ne le dites à personne. Vous savez quoi ? Si vous voulez remporter la Basketball Africa League, recrutez l'Ivoirien Suleymane Diabaté. Champion l'année dernière avec le Zamalek d'Egypte, il est encore champion cette année avec l'US Monastir de Tunisie. Et Suleymane Diabaté a eu la gentillesse de nous confier cet entretien que nous allons maintenant vous diffuser. Je pense que ça me savait particulière parce que c'était la deuxième édition donc j'aurais pu être le joueur à faire un back-to-back avec deux équipes différentes. Donc je ne sais pas, ce n'était pas une sorte de pression mais c'était de vouloir rentrer dans l'histoire de la balle. Donc quelque part on se disait est-ce que ça va vraiment arriver ? Est-ce que ça ne va pas arriver ? Donc la peur d'être dessus aussi à la fin mais au final tout est bien qui finit bien. Pendant la demi-finale, Monastir Zamalek tu jouais contre ton ancien club. Dans quel état d'esprit tu étais et eux comment ils étaient avec toi ? On se voyait on était dans le même hôtel on se voyait donc du coup on se taquinait un peu on se demandait l'un à l'autre quand est-ce que vous rentrez après la demi-finale vous prenez l'avion tout le temps de main. Voilà donc en tout cas moi j'étais très motivé parce que c'est des gens avec qui j'ai beaucoup apprécié de faire équipe et eux aussi du pareil. donc quand on se retrouve on a envie de se détruire les uns les autres. Est-ce que je t'ai vu je t'ai vu trash talker ma kiné quand tu as marqué un panier ? Qu'est-ce que c'est ? Oui mais c'est surtout lui qui a commencé parce que vous savez le fait que lui m'ait remplacé donc quelque part il avait envie de montrer que voilà qu'il fait mieux tu vois donc en première mi-temps c'est vrai qu'il nous a détruits notamment moi et donc il commençait à trash talk en disant qu'en anglais que je ne peux pas dépendre sur lui je suis trop petit et ci et ça Oh You can go at me Exactement et à ce moment-là il avait l'avantage il marquait des paniers et pas moi il dominait donc je ne pouvais rien dire à ce moment-là Oui Je ne pouvais rien dire à ce moment-là et du coup il attendait la deuxième mise en la deuxième mise en je me suis concentré en défense sur lui pour essayer de l'emprécher de marquer heureusement ça s'est bien passé Justement on ne te connaissait pas très très bon défenseur là on a vu que tu as fait de très très gros progrès sur le plan défensif ça vient d'où ça ? Bon je pense que c'est le challenge je pense que c'est le challenge aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire dominer par un adversaire que peut-être qu'on ne jouera peut-être plus dans sa carrière donc je n'avais pas envie de partir sur cette note-là et dans mes jeunes années j'étais un bon défenseur en général Oui Voilà Je t'ai quand même vu quand tu joues à Nancy attention Non en vrai je décide de défendre quand il faut en fait quand il faut Non mais en demi-finale tu as été très bon en défense sur la finale aussi voilà C'est ça On peut progresser à tout âge Exactement c'est ça et en plus quand on a un joueur en face qui tache tol bon et que ce jour-là offensivement c'est pas trop ça donc voilà il fallait que je reprends quelque chose que je peux contrôler c'est la défense ça il n'y a pas besoin de réussite ou voilà c'est juste une motivation un état d'esprit il faut le vouloir et voilà pour moi c'est une façon de relever le challenge aussi Aujourd'hui Souleymane Diabaté est rentré dans l'histoire de la BN deux titres avec deux clubs différents comment tu ressens ça ? Honnêtement je suis très heureux comme je l'ai dit je savais que ça allait être ça allait me procurer beaucoup de joie mais je ne pensais pas que j'aurais été heureux et honnêtement je suis heureux je suis heureux d'avoir gagné la deuxième édition de la balle avec Monastir deux fois d'affilée avec deux équipes différentes ça m'a rendu heureux et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça au niveau du basket donc pour moi c'est vraiment c'est comme un renouveau ça m'a fait du bien et ça va me permettre de passer un super été Comment s'est passé justement ton recrutement parce que de Zamalek tu es parti à Shmoua et puis comment tu te retrouves à Monastir ? en partant à Shmoua normalement j'aurais dû faire la Coupe du monde des clubs avec Zamalek et aussi la balle avec Zamalek mais malheureusement à Shmoua je me suis blessé au mois de décembre et la Coupe du monde des clubs c'était en janvier donc en janvier j'ai pas pu en janvier j'ai pas pu participer à la Coupe du monde des clubs et le coach en place à Zamalek à ce moment-là il est parti il s'est fait couper du coup le nouveau coach qui est arrivé il a préféré s'orienter sur le joueur c'était le grec la Evangelo ? exactement le grec il était intéressé à l'idée de me prendre pour la balle et malheureusement lui il a perdu son job en toute saison et le nouveau qui est arrivé Voit je sais pas toi Will Voit voilà lui il n'était pas très intéressé voilà il n'était pas très intéressé à l'idée de me prendre donc au final pour moi ça a été tant mieux parce que mon astir il m'avait contacté aussi à ce moment-là moi j'avais une préférence pour Zamalek avec qui j'avais gagné et je connaissais tous les joueurs du coup quand le coach il m'a il a montré son choix ou son désintéressement on va dire pour moi c'était mon astir après j'ai eu un contact avec Petro mais un peu trop tard sinon je pense que je pense honnêtement qu'à ce moment-là j'aurais choisi Petro à ce moment-là trop tard pour eux et puis bien fait pour mon astir exactement c'est ça c'est ça mais bon il allait il allait peut-être apprendre le portugais je m'en sors toujours en général parce que moi je suis calculé du coup à chaque fois j'essaie d'apprendre la langue la langue locale et en plus le portugais oui ça se parle pas dans énormément de pays mais pour moi c'est très intéressant quand même on va dire même pour la culture d'apprendre voilà je suis quelqu'un de très intéressé d'accord la saison prochaine pour toi ce serait quoi ? toujours à mon astir ou ailleurs d'autres challenges ? mon astir je pense pas c'était une longue saison même si j'ai fait que trois mois mais c'était vraiment éprouvant mentalement physiquement il y avait trop de trop de petits détails qu'on peut pas raconter parce qu'il y a des choses qui restent quand même dans un vestiaire mais globalement c'était une saison assez difficile parce que moi je sortais de blessure en arrivant et à la première phase de la balle au Sénégal je me re-blesses en fait donc vraiment c'était difficile pour eux aussi d'encaisser ça parce que j'étais venu dans un rôle où voilà il fallait que je joue un rôle important dans l'équipe donc le fait de me blesser comme ça alors que la saison en Tunisie on l'avait même pas encore débuté c'était pour eux c'était un gros coup donc voilà mentalement moi aussi ça m'a fatigué et vraiment je pense que mon astuce la fin on gagne je remercie vraiment tout le monde est content mais l'expérience j'ai pas envie de la revivre la renouveler pour être honnête voilà donc ce serait ce serait où en Europe toujours au Maghreb bon je sais pas trop je pense que la meilleure opportunité parce que moi j'ai envie d'être dans un endroit où je suis à l'aise où je me sens bien où j'ai des bons coéquipiers parce que pour moi c'est important de pouvoir déconnecter les coéquipiers tous les jours donc si j'ai une équipe où je sais que je peux retrouver ça et aussi financièrement ce qui est le plus important oui oui avec des objectifs donc je pense qu'à ce moment là ce sera bien merci beaucoup bravo et encore félicitations merci et à bientôt à bientôt bye bye et merci merci à vous les ballers merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission que nous avons pris énormément de plaisir à préparer et à vous présenter une émission qui a été réalisée par le master mix Francis Prozola n'hésitez pas à aller sur nos pages Facebook sur nos pages Instagram sur notre chaîne YouTube likez commentez abonnez-vous partagez ce programme qui est le vôtre et nous faisons le maximum pour le rendre accessible au plus grand nombre c'est comme ça aussi que nous aurons les moyens pour vous présenter un très très beau programme voilà d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin des vôtres et à une prochaine fois bye bye ciao ciao ciao